En 2014, les vergers boirons ont contacté la coopérative Loris-Fruits pour installer un verger d'une variété de pêche blanche qui s'appelle Belrim. C'est une variété qui a une typicité, une coloration et une chair qui leur plaisait beaucoup. Le projet m'a tout de suite intéressé. Et donc en février 2015, nous avons planté les premiers arbres du verger. Et nous allons faire la première récolte, donc là en juillet 2017. C'est une variété qui se plaît bien dans notre terroir. La pousse a été de bonne qualité. Les arbres ont très bien démarré, donc je pense que ça sera prometteur pour les années à venir. Bonjour à tous. Comme pour le marché du frais, on va ramasser tout ce qui est le plus gros et le plus coloré, comme d'habitude. Voilà, ben allez, c'est parti. C'est un verger de 1 hectare d'oeufs. Ça représente en gros 660 arbres. Donc le verger a été planté en février 2015. On a choisi la distance optimale pour que ça fasse les meilleurs fruits. Donc c'est 5,50 mètres entre rangées, 3 mètres entre les pieds sur la rangée. Et on a pris une forme qui s'appelle le doubly grec. C'est une forme qui permet un bon ensoleillement avec un nombre de fruits intéressants par arbre. Donc une bonne saveur, un bon calibre, une bonne qualité gustative. Des bons taux de sucre qui permettent de faire une purée de fruits qui est vraiment de bonne qualité. Contre les insectes, à chaque arbre, on pose un diffuseur de phéromones qui perturbe le cycle de cet insecte et donc qui évite beaucoup de traitements chimiques. On s'est engagé sur 17 ans avec un prix ferme, avec des petites hausses selon le coût de la vie. Donc ça nous permet d'avoir un revenu sûr. En plus, les verges et bourrons nous financent la plantation, l'irrigation et la couverture par grêle qui nous permet d'assurer un produit de qualité, indemne de défaut. Il y a des échanges réguliers entre le producteur et l'industriel, donc c'est important. C'est une chance d'avoir un industriel qui a joué le jeu et qui nous a financé tout ça pour qu'ensemble, on puisse travailler de pair. Sous-titrage Société Radio-Canada